Musique Beaucoup de rénovations ont eu lieu sur l'ensemble du quartier Blossière. Ça touche à la fois les rues, les parkings, le stationnement. Mettre aussi en sécurité, parce que je sais que la question de la sécurité reste une préoccupation, notamment à côté, en face de l'école Jean Mermoz, du côté de la rue Capitaine de Boissieu. Et on a aussi pensé évidemment aux écoles, avec, comme on s'y était engagé, l'école Mermoz et l'école Bastide-Boucher, où les cours ont été refaites, les salles de classe ont été refaites, et on vient d'ouvrir un self récemment à l'école Mermoz. Je me trouve ici, place de la Nouvelle-Orléans, qui est juste refaite. Toutes les plantations ont été faites. Ils ont fait des améliorations, même les travaux finis. Monsieur le maire passait pendant les travaux, le matin de bonne heure, pour regarder comment ça se passait. Donc franchement, bien. Point négatif, au fur et à mesure qu'on ne s'en aperçoit, on leur dit, et ils essayent de les résoudre. Mais c'est vrai qu'ils ont mis des petits dos d'âne, et ça a vachement ralenti beaucoup. Quelques mots sur les travaux qui ont été réalisés au cours de cette année. Donc, le Faubourg Saint-Vincent, ça y est, c'est fini. Un grand merci à tous les riverains, à tous les commerçants qui ont subi pendant plus d'un an tous les travaux. Les travaux du centre commercial Gare sont pratiquement finis. Mais par contre, vous voyez que maintenant, la prison, ça y est, elle est bientôt plus là, et l'eau arrive. Vous avez été très nombreux à vouloir visiter la prison avant que la démolition ne soit engagée. Mais maintenant, la démolition a eu lieu, ou est en cours de se terminer, comme vous le voyez derrière moi. Ça va laisser place au chantier du grand complexe aqualudique d'Orléans-Nord, et qui doit permettre d'accueillir dès fin 2020, début 2021, l'ensemble de ceux qui voudront pratiquer la natation comme ils le faisaient au Palais des Sports, mais aussi beaucoup de nouvelles activités, centrées sur le bien-être, centrées sur les seniors, et qui va apporter un vrai plus à l'ensemble de ce quartier. L'arrivée de ce complexe aqualudique va aussi être l'occasion de continuer la transformation de l'ensemble du quartier Gare. Et c'est avec du verdissement, c'est avec le souci d'une bonne gestion des circulations, que ce chantier a été imaginé et discuté avec des collectifs d'habitants. Tout près d'ici, le MOB est déjà en chantier, l'ancien muséum d'histoire naturelle, et son ouverture marquera un nouvel élan pour le respect, la connaissance de la biodiversité dans l'Orléanais. Un petit mot pour tous les riverains de l'avenue de Mince-Sert, le micro-site en a vraiment pu pour longtemps, et on va le relocaliser à la place du boulot de Rome actuel, et on va tout refaire, mais on reviendra vers vous pour le présenter. Les travaux de la rue de la Messe, ça y est, c'est parti, rue de la Messe, rue du Souhait, après plusieurs réunions publiques, ça y est, on y arrive, enfin. Donc tout va être enfoui, comme on vous l'a promis, la mise en sens unique de la rue sera faite aussi. Il y a eu plusieurs concertations, il y a eu plusieurs échanges qui ont été très positifs, ils ont été très attentifs à nos besoins, ils ont rectifié pas mal de choses par rapport aux besoins, je pense, des riverains, et aussi par rapport aux caractéristiques de mon entreprise. Suite à ces réunions, je suis complètement serein, il y a vraiment eu une très bonne relation, les personnes de l'urbanisme m'ont appelé plusieurs fois pour savoir comment ça se passait, maintenant la seule chose qu'on attend, c'est d'avoir notre rue qui va être engagée, et ça va faire très plaisir. Donc en tout cas, les travaux vont se passer, il y aura des contraintes, certes, mais je suis serein. Les travaux de la rue des Blossières prennent un petit peu de retard, j'en suis désolé, mais c'est pour encore plus de résultats au final, puisqu'on va tout reprendre du Faubourg-Bagné jusqu'à la rue des Murlins, donc toute la rue des Blossières, toute la place des Blossières, et toute la rue de la Suffry seront entièrement refaites, requalifiées, et tous les réseaux seront enfouis aussi. Donc ça, on reviendra vers vous pour une réunion publique pour tout vous présenter en septembre, et les débuts des travaux, ce sera au mois d'octobre, on en aura pour une durée de cinq mois. Enfin, le quartier Blossières est desservi par une ligne de bus. Cette ligne de bus vous amène directement de station plus loin à la ligne A du tram. C'était absolument nécessaire. Aujourd'hui, la fréquence sera sans doute à accélérer, quand les habitudes vont être prises, de prendre cette ligne. C'était un des manques du quartier Blossières, et le quartier Blossières, pourtant, a été fortement rénové au cours de ces dernières années. On aura fait, sur 60 engagements de campagne, près de 55 engagements au cours de ces dernières années, ce qui montre bien toute l'attention que l'on porte à ce quartier, qui parfois a le sentiment de se sentir un peu exclu d'Orléans. Non, Blossières fait partie intégrante d'Orléans. Et même si aujourd'hui, il manque encore un certain nombre d'équipements, comme par exemple une salle polyvalente un peu plus supplémentaire par rapport à la salive montant, d'autres équipements qui viendront dans le futur. Blossières a évidemment toute sa part à l'intérieur de notre ville. Et je suis extrêmement heureux que Blossières, maintenant, soit raccordée à l'ensemble de nos transports en commun de la métropole. Et donc, vous allez me dire que tout va bien ? Non, malheureusement, puisqu'on le sait très bien avec mon collègue Olivier Geoffroy, on lutte contre les incivilités qui sont faites un petit peu dans tout le secteur, mais surtout autour de la mairie de proximité et puis sur le secteur des acacias. On en est conscient. On apprécie aussi que vous nous fassiez remonter toutes les informations. On traite au fur et à mesure. Et c'est vrai que pour vous, ça semble long, pour nous aussi, mais malheureusement, on ne peut pas aller payer. Donc, un grand merci à tous les agents municipaux de la police municipale et aussi à la police nationale de faire tout le travail qu'ils font sur le secteur. Nous sommes ici à l'entrée du quartier des Grous. Et derrière moi, cette surprenante maison rouge va bientôt accueillir une maison des projets qui accueillera un architecte, des réunions, des co-constructions, des réunions de co-construction, pour faire en sorte que ce projet des Grous, qui est attendu depuis des années et des années, prenne enfin forme. C'est un projet extrêmement important pour l'ensemble de l'Orléanais, en particulier les communes de Saint-Jean-de-la-Ruelle et d'Orléans, et qui doit amener un plus pour l'ensemble des habitants qui sont autour, à la fois ceux qui sont sur Blossière, ceux qui sont sur Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et c'est une opportunité pour mettre tout ce quartier en mouvement. Il va se passer beaucoup de choses autour du quartier Blossière dans les années qui viennent. J'aurai l'occasion de le redire. Mais ici, sur le quartier des Grous, on construit vraiment l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada